D'abord une atmosphère sympathique, ensuite des jeunes qui sont déjà très avancés dans leur formation, dans leurs études, dans leur vision de ce que pourrait être leur avenir et donc un vivier, un gisement, appelez ça comme vous voulez, riche, et donc évidemment la richesse de l'intelligence est de loin la plus importante, et je pense qu'elle existe dans ce groupe. Moi ce que je crois c'est qu'il faut développer le SNEJ ou d'autres unités comme le SNEJ à Paris, et on en a un petit peu parlé en province aussi, mais que c'est la richesse du judaïsme français de demain. Écoutez, le leadership communautaire est, comme vous le savez, fait de professionnels très compétents et de bénévoles très engagés. Alors, ma vision est positive, mais il faut toujours réfléchir en prenant un horizon à long terme et en se disant comment est-ce qu'on peut améliorer, parce que le monde bouge, et il bouge vite aujourd'hui, et il faut aussi que les institutions juives bougent vite. Il faut qu'on réfléchisse simplement à l'étape d'après, à la succession, voilà. C'est une obligation, comme dans les entreprises, dans les grandes institutions de la communauté, de réfléchir au futur. C'est une obligation, c'est une obligation, c'est une obligation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...